Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie manga, découverte manga. Aujourd'hui on va parler de Rokunedashi, Rokudenashi Blues, anciennement Rakaï Blues pour les yeux de la vieille. Ça sort chez Pika Masterpiece et c'est écrit et dessiné par Masanori Morita. Alors Rakaï Blues, pour ceux qui ne savent pas, ce fut à l'époque des éditions j'ai lues, si je ne dis pas de bêtises. Or c'est un truc que j'ai lu quand j'étais gamin, je vais avoir 8-9 ans, j'ai très peu de souvenirs, mais je me souviens que c'était un petit peu l'exemple du Furio. Donc c'est très très surprenant et dans le bon sens du terme de voir un vieux manga comme ça, qui est vraiment à l'ancienne de ouf, ressurgir dans une édition améliorée, grand format, un peu stylaxe, couverture mat, douce, avec des petits effets, très sympa. C'est très très cool que Pika prenne le risque, parce que finalement c'est un peu un risque quand même, de ressortir un vieux manga comme ça, qui est quand même un classique, on ne va pas se le cacher, mais je pense que ce qui a joué, en tout cas je suppose, je suppute, n'est-ce pas ? Je pense que c'est le succès de Tokyo Revenger, qui est quand même un Furio, bon un Furio fantastique, mais qui reste quand même dans l'esprit Furio. Et peut-être qu'ils se sont dit, ouais vas-y les gens ils aiment bien les Furios, viens on ressort le Furio parmi les Furios, Roku Denashi Blues, je vais dire Rakaï Blues parce que je suis un vieux con et je suis resté en mode Rakaï Blues. Donc déjà de quoi ça parle ? Oui. Tyson Maeda se réjouit de débarquer au lycée Taiken, mais la joie du garçon est de courte durée. Dès la rentrée, il se bat avec un professeur par mégarde et se fait renvoyer quelques jours. A son retour, Maeda et ses deux acolytes, Katsuji et Yoneji, se retrouvent rapidement pris dans l'embrouille, qui oppose le groupe des supporters et le club de boxe. Les nouveaux élèves ont envie de se faire connaître et surtout tenter de se faire respecter. Une tâche bien compliquée, surtout lorsque Atanaka, le capitaine du club de boxe qui avait été exclu, revient au BAU. Bon, voilà pour l'histoire. Et je vais pas y aller par quatre chemins en fait. Est-ce que tu veux découvrir l'esprit Furio authentique ? Oui, tu aimes les bastons, tu aimes un peu l'esprit shonen, tu aimes la franche camaraderie, l'émotion, l'amitié virile, les bagarres à 1 contre 100 ou les tête-à-tête fougueux. Eh ben, tu te mets à recul de nashi blues. Parce que c'est ça, c'est l'esprit Furio authentique. C'est-à-dire qu'on se met des grosses mandales, sens de l'honneur, amitié, respect, foot de rue. Bon, y'a pas le foot de rue, mais quand je dis amitié, respect, automatiquement je dis foot de rue. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème, d'accord ? Ok. Bon, et déjà, je vais être toxique deux minutes. Je vais pas cracher sur Tokyo Revenger, j'adore Tokyo Revenger. Mais ça fait plaisir de voir un truc de Furio avec des mecs qui ressemblent à des mecs. C'est horrible. Mais déjà, les premières pages, t'ouvres la première page, je te montre. T'as un putain de dessin de Mike Tyson qui met des mandales. Je veux dire, mais c'est bon, tout est dit, en fait. T'ouvres la première page, t'as compris le délire. Là, là, ça va être... Attention ! Je veux dire, les mecs, c'est censé être des lycéens, ils ont de la moustache. Ça n'a aucun sens. C'est complètement débile, mais c'est cool. Ça pue le Yakuza, ça pue le voyou. Tu te dis, bon, tu sais qu'entre deux cours, ils vont pas se faire les ongles ou se faire des couleurs. Les mecs, non ! Ils vont se foutre des mornifles dans la tronche. Ils ont pas le temps. C'est trop bien, mais oui ! Ça me manque, ça, dans les mangas. Y'a plus de mecs musclés, là. Qui ont des grosses mains caleuses et qui se coûtent des patates. Ça me manque, cette ambiance au Kuto No Ken. Cette ambiance Dragon Ball. Même Dragon Ball Super, y'a plus ça. Ça me manque, ce truc-là. Et ça fait plaisir de relire ça, bordel. Surtout, surtout, qu'en plus, important de dire, je fais une référence au Kuto No Ken, mais elle est pas casardeuse. Masanori Morita a été assistant de Tetsuora. Et ça se sent dans le dessin. Je veux dire, c'est... C'est musculeux, c'est anguleux. C'est badass. C'est badass, putain. Ils ont tellement de gueule et de charisme, les personnages, là-dedans. Mais c'est trop bien. Ça me manque, ce manga à l'ancienne, là. Franchement, ça me manque. Je sais que je sonne comme un vieux con. Mais en vrai, ça me manque. J'aime bien voir ça, moi. Quand ça se met des vraies patates dans la gueule. C'est cool, oui. Donc, tu l'auras compris, j'adore l'esthétique furio années 90. C'est génial. En plus, il y a énormément, parce que ça parle aussi de boxe, il y a énormément de clins d'œil au monde de la boxe. Normalement, déjà, t'auras compris, le personnage, j'imagine que je le prononce bien, s'appelle Tyson. Bon, je pense que t'as compris. Le dirlo du lycée, c'est Don... Don Creek, j'allais dire. C'est Don King. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Il appelle sa petite bécane cortèze et tout. Donc, ça parle de boxe. Donc, déjà, il y a un petit côté manga sportif. Donc, si t'aimes bien les mangas de boxe, évidemment, tu te mets aussi à ça. Et puis, si t'aimes, encore une fois, l'esprit furio avec le héros. Le héros qui est naïf, qui est con, mais qui est complètement bourru et violent, certes. Impulsif, certes, mais qui est sincère et authentique. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien dans le furio. C'est que c'est un petit peu des histoires sentimentales, mais pour garçons. C'est-à-dire que, vas-y, on va parler d'amitié, on va parler de sentiments, on va parler de bravou, on va parler vraiment d'émotions. Mais on ne va pas le faire avec des gros chialades et puis des trames fleuries. On va le faire en se mettant des grosses patates. Si ça doit chialer, ça va chialer. Mais on va essayer de faire passer les messages autrement. C'est ça que j'aime bien. Et c'est ce qu'on voit dans ce tome, d'ailleurs. C'est que le héros, à un moment donné, Tyson Maeda, il fait un truc, il fait un move vachement gentil, vachement stylé, plein de compassion. Mais il ne l'assume pas. Il le fait de manière détournée. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre, en fait. Il ne va jamais dire, oui, tu es mon ami, je vais t'aider. Il fait, non, on va se foutre sur la gueule. Il va se passer tout un tas de trucs. Or, c'est très con, comme manière de penser, quand tu réfléchis. Mais en termes d'histoire, ça fonctionne. J'aime beaucoup ça. Ce n'est pas ça se met à chialer entre deux patates, genre, tu es mon ami, je veux te sauver. C'est non. Je veux te sauver, je vais te péter la gueule, comme ça tu vas comprendre ton erreur et tu vas arrêter de faire le con. J'aime bien ce truc-là, moi. Je sais que c'est con, mais pour moi, ça fonctionne. Ça, 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 ça réveille des trucs, tu vois. Je me dis, putain, mais oui, c'est ça. C'est ça, l'esprit chionnel, j'adore. Oui. Bon, après, je ne vais pas faire genre, je suis un expert en furio. En vrai, tout ce que je connais du furio, c'est un petit peu ça. C'est un peu Young GTO, GTO, Yu Yu Akusho et ce genre de choses. Mais j'adore l'esthétique furio. Il y a les films Croo aussi. Je n'ai jamais vu le manga encore. Il y a les films Croo. Comment ça s'appelle ? Noritaka, le roi de la baston. Et il y avait un autre, c'est du même auteur, mais j'ai oublié le nom. Je suis désolé, c'est un mec qui a une énorme banane, qui est tout maigre, et qui apprend à se bastonner. J'ai oublié comment ça s'appelait, ce manga. S'il y en a qui s'en souviennent, mettez-le en commentaire. Il me semble que c'est par le même auteur que Noritaka, mais vous le mettrez en commentaire. Bref, moi, j'adore l'esprit furio. C'est trop cool. C'est l'exactation de l'esprit de la jeunesse, de la fougue de la jeunesse. Ça marche et vas-y, poursuit tes rêves. Profite de l'instant présent. T'as l'ambiance lycée japonais. Ça fume des clopes, ça fait de la bécane. Ça envoie chier les profs. C'est un très mauvais exemple, en vrai, dans la vraie vie. Mais, en histoire, c'est toujours génial de voir des figures un peu rebelles qui incarnent à la fois la virilité dans ce qu'elle a de plus violente, mais aussi dans ce qu'il y a de plus noble. C'est-à-dire, vas-y, faut protéger ses amis, faut pas revenir sur sa parole. Des trucs très cools. Moi, j'adore. J'adore ce genre d'histoire, c'est trop bien. Voilà. Donc, si tu te kiffes, franchement, t'as aimé Tokyo Revenger ? Bah, Tokyo Revenger, franchement, niveau testo, c'est Pokémon. C'est-à-dire, c'est oui-oui à la plage. Regarde, Roku Denashi Blues. Après, attention, je dénigre pas Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est très bien. J'aime beaucoup. On en reparlera un jour aussi. Mais, voilà, niveau imagerie, niveau mythologie du Furio, en vrai, tu peux pas test. En vrai, tu peux pas test. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je sais, j'ai pas été très pertinent sur cette review, mais j'avais envie de t'enjailler. Donc, j'espère que, moi, ça m'a enjaillé de le lire. J'espère que je t'ai enjaillé. Euh, ouais, j'envoie des expressions de connard, en plus. Donc, j'espère que je t'ai envoyé, que je t'ai transmis la passion et que tu vas te procurer reculé Denashi Blues incessamment sous peu et j'espère que tu vas kiffer. Voilà. Je te mets un petit lien dans la description. On sait jamais, euh, affiliation, tout ça. Euh, hein. On va pas se priver de gratter une petite pièce. On sait jamais. Bref, sur ce, comme d'habitude, petits commentaires, like, abonnement. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles recommandations, mon gars, ou d'autres joyeusetés sur la chaîne Spatule Bro. Que la passion te guide. Ouais. Sous-titrage ST' 501